Et bien voilà, ainsi se conclut cette première saison des contes de mon vieux grimoire. J'ai deux trois petites choses à vous dire avant de vous laisser. Tout d'abord, ça a été une grande et chouette aventure, de une histoire par semaine pendant cinq mois, et je suis content du rendu final, et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Beaucoup de temps, aussi. Alors si ça vous a plu, je serai ravi de l'entendre. J'ai le chiffre de vos écoutes, mais pas toujours beaucoup de retours. Alors, vous pouvez me laisser un petit mot avec quelques étoiles sur l'application où vous m'écoutez, et ou, pourquoi pas, un petit mot en plus par mail. Je serai ravi de vous lire à contacte-samuelgenin.fr Je vous l'écris de toute façon dans la description du podcast. Alors, point suivant. Ah oui, qui dit saison 1, dit saison 2 ? Eh bien, rien n'est prévu pour l'instant, mais je ne ferme la porte à rien non plus. Là encore, ça dépendra de vos retours. Dites-moi si vous en voulez encore, ou des choses comme ça. Et si vous êtes une boîte de podcast, et que vous voulez qu'on travaille ensemble, là encore, mail. Ensuite, si vous voulez voir les comptes de mon vieux grimoire sur scène, eh bien, ça tombe bien, c'est mon métier. Et je me déplace dans toute la France, et même plus loin. Alors, bibliothèque, centre de loisirs, fête de Noël, d'Halloween, de votre entreprise, de votre école, ou même si vous êtes des particuliers, avec un grand salon, un peu de budget, et l'envie d'une fête d'anniversaire mémorable, discutons-en avec plaisir. Et enfin, si des dessins ont été faits par des enfants, ou des moins-enfants, en écoutant mes histoires, ce serait le plus beau des salaires pour moi que de les recevoir. Un grand merci à Jeanne Prigent pour la sublime illustration de couverture du podcast. Merci à Lolita, et à Simon et toute sa famille, mes auditoristes les plus fidèles. Et merci à vous toutes et tous, pour le petit bout de voyage ensemble, à raison d'une étape par semaine. voguant sur les pages, les pages de mon vieux grimoire. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada